Bienvenue sur InfoCity pour le Pays de l'Atsorne, notre rendez-vous entreprise avec François Pfister, le président du groupe Mécalec. Bonjour M. Pfister. Bonjour. Alors quelle est l'histoire de l'entreprise Mécalec ? Alors l'histoire de l'entreprise Mécalec, c'est une entreprise qui est donc implantée hors Felden depuis 30 ans maintenant et qui a intégré le groupe Pfister il y a 4 ans maintenant. Le groupe Pfister, voilà, on travaille et on se développe par croissance organique mais également par croissance externe. Et donc le groupe Pfister que je préside a intégré Mécalec et a racheté Mécalec il y a 4 ans maintenant. Que représente Mécalec aujourd'hui ? Quelle est la taille de ce groupe ? On a une centaine de collaborateurs pour environ 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ce groupe-là, Mécalec, on n'est pas tout à fait 50 salariés et on fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires puisqu'on a également une antenne à Moutzik qui fait partie de l'entreprise Mécalec. Alors quelles sont justement les différentes entités du groupe ? On a 4 sites de production aujourd'hui. On a donc bien évidemment le site de Horsfelden, le site de Mécalec. Aujourd'hui, on fait ici de l'usinage et de la mécanosoudure. On a un deuxième site qui fait strictement la même chose, usinage, mécanosoudure sur Sargemin. On a un site historique qui est en zone industrielle de Hörth où on fabrique. On insiste sur le terme de fabrication puisqu'on n'est pas ni revendeur ni conditionneur. On est fabricant d'huile automobile et industrielle. Et on a comme dit une deuxième entité propre à Mécalec qui est sur Moutzik pour laquelle le travail c'est de l'ajustage pour les pièces aéronautiques, système de freinage pour la plupart des avions civils et militaires Airbus. Et également on travaille sur des inverseurs de puissance de réacteurs. Quel est le type d'emploi dans le groupe ? Le profil du personnel, leur formation ? Dans un groupe d'une centaine de personnes, on a forcément des profils très variés. On a du cadre administratif, cadre commercial. On a ici une population d'ouvriers spécialisés, donc comme dit, des soudeurs, des tourneurs, des fraiseurs. Un métier très pénurique, très très pénurique puisque c'est des formations qui ont été abandonnées il y a pas mal d'années par le gouvernement et qui viennent seulement d'être remises en formation dans nos écoles. Et puis après on a de l'ouvrier polyvalent. L'origine de vos collaborateurs, de vos salariés, il y en a beaucoup du pays de l'Azorme ? Nous avons quelques Lorrains qui travaillent ici, mais ils sont vraiment à la frontière entre l'Alsace et la Lorraine. Mais 95% de nos salariés sont effectivement originaires du pays d'Azorme. L'un des produits fabriqués à Orphelden est la tour à gel hydroalcoolique. Quelle est l'origine de l'idée et quelle cible d'acheteurs visez-vous ? Donc l'origine c'était effectivement de trouver un système et un moyen que l'on pouvait concevoir ici. C'était essentiel, on ne voulait pas sous-traiter, on voulait tout être en capacité de réaliser ici pour lutter effectivement contre le Covid et apporter notre modeste contribution à l'aspect sanitaire en vigueur depuis la crise du Covid. Donc on a effectivement mis en place toute une procédure de production pour fabriquer une tour de distribution de gel hydroalcoolique sans contact manuel. Donc l'idée effectivement c'était de ne plus avoir appuyé sur la main, sur le poussoir, puisque tout le monde appuyait au même endroit. Et donc d'un point de vue sanitaire ça ne me paraissait pas totalement logique. Donc l'idée effectivement c'était de trouver un système avec une pédale et par pression du pied pour distribuer le gel hydroalcoolique. Effectivement alors nos clients ici, effectivement tout le monde en a besoin. On a touché des clients, enfin une typologie de clientèle, des secteurs d'activité qu'on n'avait pas dans notre base de données, puisque aujourd'hui les communes en ont besoin, enfin la commune administration, les commerçants, les hôteliers, et puis toutes les industries qui veulent, à partir du moment où on reçoit du public, que ce soit des collaborateurs ou du public, les gens en ont besoin. Mais c'est vrai que la vocation première de ce système de distribution pour nous, c'est surtout de remettre les gens au travail, puisque grâce à ça on a remis aujourd'hui quasiment 80% des employés productifs, on les a remis au travail. De manière très claire, ce n'est pas le produit à la plus forte marge. On pourrait en gagner beaucoup plus en sous-traitant ça dans des pays étrangers, pays de l'Est, en Chine. On a décidé d'internaliser totalement la production pour pouvoir relancer l'activité qui en a quand même fortement besoin. Comment ressortez-vous de cette période du Covid-19, vous et votre groupe ? Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait totalement surmonté la crise, puisqu'on y est encore. On a au global, sur l'ensemble du groupe, à peu près 50% des collaborateurs qui sont toujours aujourd'hui au chômage partiel. Le volume de nouvelles commandes, donc commandes post-18 mars, est aujourd'hui encore relativement faible. Par rapport à la normale, on est à peu près à 40 ou 50% d'entrées de nouvelles commandes. Ce qui aujourd'hui nous permet également, c'est qu'on avait avant le confinement, un encours de commandes très important. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore complètement sortis de la crise. L'avenir est encore relativement incertain. Il faut être très clair, il faut être transparent avec tout le monde. On était dans une très forte dynamique. Le groupe a une dynamique, on a d'année en année une croissance de l'ordre de 30%, ce qui est très important, que ce soit par croissance organique ou par croissance externe. Et là, effectivement, il y a un vrai coup de frein. Mais on reste positif, on utilise tous les moyens qui nous sont donnés par le gouvernement. Et puis nous, commercialement, c'est aussi le moment de se réinventer. C'est le moment de trouver des nouveaux produits, des nouveaux clients, des nouveaux modes de travail. C'est surtout vraiment pour nous, l'essentiel, c'est de maintenir l'emploi sur le territoire. Merci, M. Fister. Nous étions donc en compagnie de François Fister, le président du groupe Mécalec. Merci, M. Fister. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci, M. Fister.